Bonjour chers amis, je suis Pavel Filipov. La nouvelle année 2022 commence avec de bonnes nouvelles, à savoir avec la mise à jour de notre back office. Je vais vous montrer notre nouvelle conception. Nous allons voir les fonctionnalités de base. Je vais vous montrer comment utiliser le nouveau back office afin que vous puissiez le comprendre plus facilement. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter le service d'assistance technique et nos spécialistes vous conseilleront et répondront à toutes vos questions. Commençons alors. Nous allons commencer par la page d'inscription. Pour vous inscrire dans votre back office, vous devez cliquer sur le bouton s'inscrire, puis vous devez entrer votre nom, adresse e-mail et trouver un mot de passe fort. Après cela, cliquez sur j'accepte le traitement des données personnelles et puis sur s'inscrire. Après toutes ces actions, nous accédons au back office et nous pouvons immédiatement commencer à nous familiariser avec ses principales fonctionnalités. Le premier bloc est un bloc auxiliaire pour les débutants. Si vous suivez les étapes de ce bloc, cela vous aidera à terminer votre inscription rapidement, à alimenter votre compte principal et à commencer à investir. Je conseille aux débutants de suivre les étapes de ce bloc. Cela vous aidera à tout faire rapidement et facilement. Aussi, je veux attirer votre attention sur des blocs tels que le compte principal, où il y a un bouton pour alimenter le compte, et le solde, indiquant le montant que vous avez sur le compte dans votre back office. Tout cela sera toujours affiché ici pour votre commodité. J'attire également votre attention sur le fait que les débutants verront également des sections telles que la présentation pour les investisseurs au format vidéo et au format texte, ainsi que des réponses aux questions les plus populaires sur le projet des moteurs de YouNov. Ensuite, nous voyons un bloc avec une proposition de faire le premier investissement, à savoir choisir le pack d'investissement qui vous intéresse. Et bien sûr, un bloc de nouvelles, avec les dernières nouvelles sur notre projet. Allons par étapes. Et pour commencer, nous terminerons notre inscription. La première chose que nous devons faire est de confirmer notre adresse e-mail, avec laquelle nous nous sommes inscrits. Pour cela, allez dans votre boîte électronique, recherchez un e-mail de la société Solar Group et cliquez sur le bouton « Vérifier l'adresse e-mail ». Après cela, votre e-mail est confirmé et vous pouvez passer à l'étape suivante, à savoir terminer l'inscription, en entrant plus d'informations sur vous-même. Ici, vous voyez que le nom et l'adresse e-mail sont déjà indiqués parce que je les ai saisis lors de l'inscription. Ensuite, entrez le nom, le numéro de téléphone et remplissez de truchons. Une fois que toutes les données ont été remplies, je clique sur le bouton « Enregistrer ». Comme vous pouvez le voir, l'inscription est terminée. J'ai vu une coche verte, cela signifie que nous faisons tout correctement. La prochaine étape est bien sûr l'alimentation de votre back-office. Cliquez sur le bouton « Alimenter le compte » et bien sûr, avant d'alimenter le compte, vous devez vous familiariser avec le contrat d'investissement et le signer en allant dans la section « Documents ». Ici, votre prénom, votre patronyme et votre nom de famille sont confirmés. Entrez et cliquez pour « Confirmer ». Ici, vous devez vous familiariser avec le contrat d'investissement, lire attentivement tout et si vous acceptez ce terme, cliquez sur le bouton que vous avez tout lu et signé. Comme vous pouvez le voir, immédiatement après cela, nous avons eu l'accès à la section « Alimentation du compte » de back-office. Comment pouvons-nous l'alimenter ? Bien sûr, vous devez d'abord entrer le montant de l'alimentation ici et choisir le système de paiement qui vous convient. Moi, je vais alimenter pour 2000 dollars. Comme vous pouvez le constater, un grand nombre de systèmes de paiement sont disponibles dans notre back-office. Les mêmes systèmes de paiement qui étaient disponibles auparavant seront disponibles maintenant. Donc, si vous avez les méthodes de l'alimentation auxquelles vous êtes habitués, rien ne changera pour vous. Eh bien, une fois que nous avons alimenté le solde de notre back-office, nous allons à nouveau à la page d'accueil. Comme vous pouvez le voir, nous avons un seul point non rempli, c'est un point avec le choix du pack d'investissement et son enregistrement. Nous allons le faire maintenant. Cliquez sur « Sélectionner le pack ». Ici, vous voyez la liste des packs d'investissement disponibles. Je choisirai un pack de 2000 dollars payé à tempérament pour 10 mois. Vous pouvez choisir n'importe quel pack qui vous convient. Cliquez sur « Enregistrer ». Ici, nous voyons des informations sur le pack d'investissement sélectionné. Nous pouvons également voir le calendrier de paiement mensuel, car j'ai choisi le tempérament. Nous avons également la possibilité d'obtenir des parts de bonus si je fais ce que l'on appelle un double paiement sur mon tempérament. Et maintenant, nous passons à l'onglet « Paiement du pack ». Ici, nous devons choisir à partir de quel compte les fonds seront débités, du compte principal ou du compte de partenariat. L'argent que nous avons est sur le compte principal, nous allons donc l'utiliser. Ensuite, nous devons choisir si nous voulons utiliser l'option de double paiement. Respectivement, le montant en payé va changer. Si dans le premier cas, je dois payer 200 dollars, dans le second, c'est déjà 400 dollars. C'est ce que je vais faire pour obtenir des parts d'investissement de bonus supplémentaires. J'accepte les règles et je clique sur « Enregistrer en pack d'investissement ». Comme vous pouvez le voir, j'ai enregistré le pack. J'ai reçu une notification de ce sujet que mon tempérament a été enregistré avec succès. Ensuite, dans la section « Mes investissements », dans laquelle je suis actuellement, je peux voir toutes les informations sur mon pack d'investissement. Et ici, je vais faire d'autres transactions avec lui. Que puis-je faire ? Depuis que j'ai choisi le tempérament, je dois effectuer des paiements à tempérament à temps. Et c'est là que je peux le faire. Je peux également utiliser la fonction de paiement automatique ou de remboursement anticipé de mon tempérament. Toutes ces fonctionnalités étaient disponibles dans la conception précédente. Donc, il n'y aura rien de nouveau pour vous. Assurez-vous de profiter de ces offres rentables. Laissez-moi vous montrer. Il y a un calendrier de paiement ici. Et comme j'ai déjà fait deux paiements, c'est-à-dire que j'ai fait un double paiement, je vais vous montrer comment effectuer un autre paiement pour le tempérament. Je dois aller à la section « Investissements », puis « Mes investissements », où je choisis mon tempérament et effectue le paiement. Disons que nous faisons un paiement régulier pour le tempérament. Nous voyons combien nous devons payer. Nous avons de l'argent sur le solde du back-office et nous appuyons sur « Payer ». Le paiement est terminé. Nous voyons ici la notification correspondante. Tout est réussi. Nous revenons à la page d'accueil et nous voyons qu'elle a changé. Nous voyons toujours le compte principal, le compte de partenariat, mais nous ne voyons plus l'algorithme étape par étape pour les débutants. Puisque nous avons déjà fait un investissement, nous ne sommes donc plus des débutants. Eh bien, nous n'avons pas non plus de présentation, mais voici les informations dont vous avez besoin en tant qu'investisseur. Vos comptes, la possibilité d'alimenter, de transférer des fonds, votre tempérament actif avec des informations au sujet. Vous pouvez également aller à « Payer », voir plus de détails, cliquer sur le bouton « Mes investissements » et voir le total des parts d'investissement qui sont accumulées, enregistrées ou pas encore enregistrées. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». Ci-dessous, nous avons un bloc de nouvelles. C'est tout mes amis. Tout ce qu'il faut pour faire un investissement. Comme vous le voyez, cela ne nécessite que quelques étapes simples qui seront compréhensibles pour tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a aidé à le faire. Si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez toujours contacter le service d'assistance technique. Voyons quelques autres sections dont vous pourriez avoir besoin lorsque vous travaillez avec votre back-office. Je vais maintenant vous en parler. La première section est le portefeuille dans lequel nous étions aujourd'hui. Dans le portefeuille, nous voyons les mêmes cartes avec le compte principal et le compte de partenariat, ainsi que vos transactions pour alimenter votre back-office et vos investissements. C'est-à-dire quand, quel montant et de quel compte l'argent a été débité. Vous voyez ici des filtres que vous pouvez également utiliser. Dans la section « Investissement », comme nous l'avons vu, il y a tous les packs d'investissement disponibles. Vous pouvez acheter de nouveaux packs d'investissement ou travailler avec le courant en allant à la section « Mes investissements ». Ici, vous pouvez voir tous vos tempéraments qui vous sont disponibles. Il y a aussi une section « Nouvelles ». Ici, vous voyez toutes les nouvelles sur le projet. Vous pouvez aller lire des nouvelles plus en détail, les partager sur les réseaux sociaux et même mettre votre réaction. Il y a aussi une section « Chronique des événements » dans laquelle vous voyez les principales nouvelles qui vous aideront à comprendre comment le projet a évolué avec les principaux jalons de chaque mois, ce qui s'est passé dans le projet. Ceci est très utile pour ceux qui suivent rarement le projet, qui ne veulent pas lire toutes les nouvelles, mais qui veulent savoir exactement les principales nouvelles qui font avancer notre projet. Nous irons plus loin. En cliquant sur le bouton « Événements », vous pouvez voir la liste de tous les webinaires à venir, vous y inscrire pour ne pas manquer et lire une description détaillée de ce qui sera le prochain webinaire, qui sera l'orateur et quel est le lien vers cette diffusion. En outre, nous pouvons cliquer sur l'onglet « Réunions » et voir quelles conférences hors ligne à venir vous sont disponibles, auxquelles vous pouvez participer. Pour le moment, nous n'avons pas d'événements prévus car c'est le début de l'année, mais très bientôt, vous verrez ici une grande liste d'événements dans une variété de villes et de pays. Vous pourrez également vous inscrire à ces événements en conférence et y participer. En cliquant sur le bouton « Promotion », nous pouvons voir toutes les promotions qui sont aujourd'hui disponibles pour les investisseurs et les partenaires du projet pour une participation plus rentable au projet. Ici, vous pouvez étudier lentement et comprendre ce qui vous intéresse. Eh bien, l'une des sections les plus intéressantes est la section « Pour les partenaires ». C'est une très grande section. Cette section est pertinente pour les personnes qui veulent prendre une position active et aider le projet à se développer. Vous pouvez voir ici une présentation, une description du travail dans le cadre du programme de partenariat. Et si vous souhaitez y participer, vous devez signer un accord de partenariat. Cliquez sur « Signer ». Après cela, vous verrez le document que vous devez lire. Je l'ai déjà fait, alors je clique sur « Lui et signer ». Voilà, le document est signé et vous êtes maintenant disponible pour travailler dans le cadre du programme de partenariat. Que voyons-nous ici ? Tout d'abord, la présentation du plan de partenariat, quelque chose que nous avons vu avant. Ensuite, les participants que vous avez invités au projet seront affichés ici. Vous pourrez travailler, interagir avec eux. Ici, il y a beaucoup de fonctionnalités et je pense que nous allons tourner une vidéo séparée et vous apprendre à travailler avec cette liste. Si vous êtes déjà un partenaire expérimenté et que vous êtes engagé dans le programme de partenariat, je pense que vous serez facile à comprendre tout cela. Cliquez sur l'onglet « Outils ». Ici, nous voyons la fonctionnalité disponible pour inscrire un nouveau client dans votre structure. Vous pouvez également choisir si vous voulez simplement l'inscrire ou le faire en utilisant la fonctionnalité de cadeau. En cliquant sur les liens de partenariat, nous pouvons générer un lien de partenariat qui mènera à la page du back-office dont vous avez besoin ou sélectionner et copier un lien existant. Cliquez sur l'onglet « Analyse ». Ici, nous pouvons voir l'analyse de vos activités de partenariat. Il y a beaucoup d'indicateurs pratiques avec le temps. L'analyse sera élargie et il y aura encore plus de données utiles pour le travail des partenaires. En cliquant sur le bouton « Matériaux », nous pouvons voir tous les matériaux disponibles tels que des présentations, des brochures et même des imprimés vestimentaires que vous pouvez utiliser pour promouvoir efficacement notre projet. Voyons le reste des sections. Vous voyez que nous avons en anglais « Recevoir un cadeau ». Il duplique la fonction dont j'ai déjà parlé, l'inscription du client avec la réception du cadeau. Le fait est que non seulement votre client, mais vous aussi recevez un cadeau. Assurez-vous de l'utiliser pour parler de notre projet, donner aux gens des cadeaux sous la forme des parts, ainsi que pour recevoir des parts pour le travail effectué. Vous voyez que nous avons encore quelques boutons. Voyons ce qu'ils signifient. En cliquant sur « Communauté », nous voyons une liste des communautés, des réseaux sociaux, ainsi que des dialogues pour les investisseurs du projet que vous pouvez rejoindre et trouver des personnes partageant les mêmes idées. Discuter avec d'autres participants au projet et bien sûr poser vos questions. Vous devez vous rappeler que notre projet est précisément une communauté de personnes partageant les mêmes idées qui mettent en œuvre une idée commune. Alors assurez-vous de rejoindre nos forums de discussion et nos réseaux sociaux et de soutenir le projet là-bas. Je sais que vous avez beaucoup de questions et que notre base de connaissances disponible sur ce lien vous aidera à trouver des réponses. Ici, vous pouvez trouver des réponses à un grand nombre de questions différentes. De plus, cette base de connaissances sera bientôt élargie. Il y aura une énorme quantité d'informations, d'articles ou d'examens vidéo qui vous aideront à comprendre le projet et à travailler plus efficacement avec notre bec-office. Ici, vous pouvez poser une question et trouver la réponse qui vous intéresse. Et si vous n'avez pas vu la réponse dans la liste, notre moteur de recherche vous aidera à trouver la bonne réponse. Le dernier bouton est la fonctionnalité réduire. Vous pouvez simplement réduire le menu. C'est pratique quand le menu ne prend pas trop de place. Au fait, faites attention. Après avoir signé l'accord de partenariat, j'ai des blocs pour des partenaires sur la page d'accueil. Ici, vous verrez votre statut de partenariat, le nombre de personnes inscrites, le bonus de partenariat accumulé, si vous en avez un. La page d'accueil affiche tous les principaux modules avec lesquels vous pouvez travailler dans notre bec-office. Il s'agit de l'alimentation des comptes, de vos tempéraments, des informations sur vos parts et des informations sur vos activités de partenariat. Vous pouvez aller et lire en détail chaque section si vous en avez besoin. Par exemple, en cliquant sur les statistiques de la structure, vous serez en mesure d'aller à l'analyse et d'étudier tout cela plus en détail. Donc, mes amis, j'espère que ce ne sera pas difficile pour vous de gérer votre nouveau bec-office. J'espère que cette vidéo vous a aidé à le faire et si vous avez des questions, envoyez-les au service d'assistance technique. Les spécialistes y répondront. Ils vous aideront à faire face à des situations difficiles si vous les rencontrez. Et bien sûr, contactez d'autres investisseurs, d'autres partenaires. Je pense qu'ils ne vous refuseront pas non plus d'aide et répondront à vos questions. Je tiens à noter que ce n'est que la première version de notre bec-office mise à jour. Et maintenant, nous allons très rapidement travailler et échanger quelque chose en fonction de vos commentaires. Par conséquent, ne soyez pas surpris si lorsque vous regardez cette vidéo, quelque chose sera déjà un peu différent. Je pense que le concept de base restera le même, de sorte que la vidéo sera toujours pertinente pendant longtemps. Si quelque chose a changé, sachez que nous travaillons très activement sur notre bec-office et essayons de le rendre parfait pour vous. C'est tout ce que j'ai aujourd'hui. Merci pour votre attention. Plus tard, nous préparerons des instructions vidéo détaillées pour chaque section. Mais pour l'instant, étudiez votre bec-office, laissez vos commentaires et, comme je l'ai déjà dit, écrivez au service d'assistance technique si vous avez des questions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada